Chouette me voilà Tous à l'enfance Le petit Nicolas Quitte la classe Je suis l'enfant De vos enfances Ou bien l'enfance De vos mémoires Poussière de craie Et carte de France Boules de papier Sur tableau noir Chouette me voilà Tous à l'enfance Le petit Nicolas Quitte la classe Chouette me voilà Tous à l'enfance Je suis molode Nicolas Vite c'est l'heure d'aller à l'école Mais enfin qu'est-ce qu'il fabrique ? Nicolas ? Nicolas ? Mais qu'est-ce que tu fais encore au lit ? Tu vas être en retard, tu as vu l'heure ? Je me sens pas bien, j'ai mal au ventre maman Ça fait comme quand papa m'a fait goûter les bigorneaux avant les mers Est-ce que tu as envie de vomir ? Tu as des gargouillis ? Et l'estomac qui se tord ? Oui voilà, c'est ça ! Bon allez, j'appelle le docteur Le Bileux Youpi ! Je vais pas à l'école, je vais pas à l'école Tire la langue et dis A C'est bon mon garçon, tu peux arrêter maintenant Allonge-toi Ça ne te fait pas mal quand j'appuie là ? Si, si Et si j'appuie là ? Ah oui aussi Aïe, aïe 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 Je le trouve un petit peu pâleau On va le mettre à la diète ce grand garçon Et on reste au lit toute la journée, entendu ? Bien docteur Voici un petit fortifiant à prendre trois fois par jour C'est excellent pour la digestion C'est de l'huile de foie de morue Beurk, ça va me rendre vraiment malade ce truc Ne t'en fais pas mon cœur, après un peu de repos ça ira mieux Alors Joe, tu marches avec moi, nous deux tu verras, on va s'en mettre plein à les poches PAM PAM ! Attention, v'là la police ! Nicolas, je t'avais pourtant demandé d'être sage je crois Mais je vais quand même pas rester dans ma chambre comme un idiot à rien faire C'est vrai quoi, sinon ça sert à quoi d'être malade ? Eh bien, tu n'as qu'à jouer gentiment Tiens, pourquoi tu ne lirais pas un livre ? Un livre ? Maman, quelle heure il est ? Euh, il est presque onze heures et quart À peine cinq minutes de plus que quand tu me l'as demandé C'est parce que je m'ennuie moi, j'ai relu tous mes capitaines Tonner ont cinq fois Il est toujours pas l'heure de manger Tu n'as qu'à lire le livre que tante Pulcheri t'a offert l'autre jour Celui avec les poneys qui deviennent amis avec des petits lapins roses Et qui après trouve le pays des arcs-en-ciel où tout le monde va vivre très heureux C'est trop nul, c'est pour les bébés ça et moi je ne suis plus un bébé Eh bien tant pis mais je ne veux plus t'entendre te plaindre de la journée Bon d'accord, il est où alors ? Dans le bureau de ton père sur l'étagère Eh Joe, fais pas ses têtes, on les a encore bien nus Je te le dis, ils sont pas prêts de nous arrêter Maman, le stylo de papa il marche pas ! Nicolas, regarde ce que tu as fait ! C'est pas ma faute, c'est le stylo de papa ! Alors celle-là est bien bonne, c'est vrai quoi, c'est pas juste ! Bon ça suffit pour aujourd'hui le dessin, allez file maintenant ! Nicolas ! Mais enfin c'est pas possible, on ne peut pas te laisser cinq minutes sans que tu fasses une bêtise Bon remonte te coucher, je vais te préparer une assiette si tu as faim Voilà, un bon bol de bouillon, un yaourt et ta cuillère d'huile de foie de morue Tu vois, c'est pas si terrible que ça d'être à la diète Je pensais pas qu'on pouvait s'ennuyer autant à la maison Nicolas, une visite au parloir Comment ? Je disais, regarde qui vient te rendre visite Eh ! Salut Alceste ! Salut Nicolas ! Si tu savais, c'est vraiment chouette d'être malade Rien faire et être servi comme un pacha Quand je pense aux copains qui doivent aller à l'école aujourd'hui Pendant que je m'amuse comme un petit fou Ça c'est drôle justement Tous les copains vont aller jouer au foot cet après-midi Parce que la maîtresse est malade Alors il n'y a pas école C'est drôle non ? Maman, je peux aller jouer avec Alceste, je me sens très bien maintenant Hors de question Le médecin a dit qu'aujourd'hui tu devais rester au calme pour te reposer Mais maman ! Non Nicolas, tu restes dans ta chambre, c'est comme ça Et pas de friandises, n'est-ce pas Alceste ? Nicolas est à la diète aujourd'hui Oh là là, c'est pas juste Ils ont l'air rudement bons tes chocolats, tu m'en donnes ? Je croyais que t'étais à la diète Je suis un peu mais je peux quand même manger des chocolats Menteur, ta mère a dit que t'avais pas le droit aux friandises Alors je vais quand même pas te donner mes chocolats, non mais et puis quoi encore ? Qu'est-ce que t'es en train de traiter de menteur ? Parfaitement, sale menteur T'as qu'à les garder d'abord tes sales chocolats De toute façon t'as mis tous tes doigts dégoûtants dessus Ah parce que mes chocolats ne sont pas assez bons pour Monsieur, c'est ça ? Mais qu'est-ce qui se passe encore ? Écoute Nicolas, si vous ne pouvez pas jouer tranquillement, Alceste rentrera chez lui Mais non, c'était pour rire maman, s'amuser c'est tout C'est comme ça depuis ce matin j'ai carrément l'impression d'être en prison Et puis en plus j'ai très faim Moi quand j'ai faim je mange, des fois ça marche J'aimerais bien mais ce n'est pas moi qui choisi le menu Et puis ma mère m'a interdit d'aller dans la cuisine Oh non ! Ça c'est vraiment cruel Oui ! C'est pour ça que j'aurais besoin d'un complice Pour y aller à ma place quoi Tu peux compter sur moi, je suis toujours prêt à aider un copain Surtout si ma mission c'est dévaliser une cuisine Eh ! Oh ! De l'huile de foie de morue, ça a l'air bon ça C'est pas vrai, je t'avais dit un truc bon Bah zut alors et moi qui me suis retenu pour t'en laisser et pour pas finir la bouteille Alors si c'est comme ça que tu me remercies, bonjour l'ambiance Eh bah si t'es pas contente, t'as qu'à rentrer chez toi Ah d'accord, bah je vais me gêner tiens Bonjour Elceste Bonjour Monsieur Au revoir Monsieur Monsieur Blédure, vous n'auriez pas quelque chose à manger pour moi, s'il vous plaît, même un tout petit bout de pain Eh bien quoi mon garçon, on ne te donne donc pas à manger chez toi ? Non justement, il paraît que c'est pas bon pour moi Hein ? Tiens mon cher Blédure, que nous vaut l'honneur de ta visite Dis donc je te savais radin, mais pas au point de ne plus nourrir ton fils dignement Ha ha ha, mon pauvre vieux, tu ne sais vraiment plus quoi inventer à ce que je vois Alors explique-moi ce qu'il fabrique à mendier de la nourriture par la fenêtre de sa chambre Hein ? Quoi ? Euh, tu veux bien m'excuser mais là, tout de suite, j'ai affaire Nicolas ! Tu bois de l'huile de foie de morue maintenant ? Descends immédiatement ! Qu'est-ce que j'apprends ? Si tu avais faim, tu ne pouvais pas le dire à ta mère, non ? Eh ben, eh ben, ça c'est vraiment trop fort ! Ne t'inquiète pas mon lapin, suis-moi dans la cuisine, maman va arranger ça Il doit me rester un peu de bouillon Hein ? Pauvre vieux, t'as pas de chance de tomber malade le même jour que la maîtresse Ouais, je sais, je ferai attention la prochaine fois Eudes, arrête de jouer perso, fais-nous une pince ! Bon d'accord, un contre un, Nicolas comme gardien On n'a qu'à dire que le but c'est entre les murs et la lampe de chevet Euh, je sais pas trop Encore ? Bon, ça suffit les enfants, vous feriez mieux de rentrer chez vous maintenant Alors on te laisse Nicolas, nous on va jouer au terrain vague Salut les gars Toi, je ne veux plus que tu sortes de cette chambre Je te préviens, si c'est encore un de tes copains, il repartira illico chez lui Ne t'inquiète pas, il t'en restera Bonjour madame, excusez-moi de vous importuner mais je viens apporter les devoirs de Nicolas Ouf, ça tombe bien, c'est ce sale chouchou d'Agnan Tant mieux si maman ne le laisse pas entrer et le renvoie chez lui Mais entre donc Agnan, c'est tellement gentil de ta part d'avoir pensé au devoir de Nicolas On a presque fini, il ne nous reste plus qu'à voir la géographie, l'arithmétique, l'algèbre et la grammaire Rebonjour mon garçon, je suis venu voir comment tu allais Alors dis-moi, comment s'est passée ta journée ? S'il vous plaît, je suis en pleine forme, regardez, il faut absolument que je retourne à l'école Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada